Deuxième journée de ce beau début de semaine qui commence, hein, Géraldine? Oui. Le ciel est bleu et dégagé. Le soleil est éblouissant à Montréal. Malheureusement, on n'a pas le même scénario partout à travers le Québec aujourd'hui. Par endroits, davantage de passages nuageux, puis on a même de l'instabilité. L'instabilité qui a touché, entre autres, Montréal hier, bien, elle se déplace vers l'est de la province. Entre autres, tout le corridor quand même au sud à l'extrême. Estrie, Beauce, vous avez des risques de précipitations aujourd'hui. Plus à l'est aussi du Québec, la péninsule gaspésienne et les environs, Carleton-Gaspé. On aura des risques de précipitations liquides aussi. Mais on parle aussi de risques de flocons de neige dans certaines villes du Québec, soit entre autres pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent et une partie de la Basse-Côte-Nord. Abitibi-Témiscamingue aussi, même scénario. Seulement ce matin, des 30-40 % de risques de flocons vu les températures sous le point de congélation. Quand même, vos maximums ne seront pas très élevés aujourd'hui, des 4-5-6 degrés. On se retrouve sous nos valeurs saisonnières. Montréal et pour l'Outaouais, Gatineau, on aime ça, du dos 13 degrés. Très confortable. Demain, donc, quand on regarde à plus long terme, demain sera donc vraiment notre plus belle journée généralisée. Je veux donc dire que tout le Québec aura un beau ciel, généralement ensoleillé, sans précipitations. Jeudi, par endroits, encore le beau temps. Puis d'ailleurs, pour Montréal, le beau temps pourrait se poursuivre jeudi. Là, on a mis de l'instabilité. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'incertitudes quant à la trajectoire de ce système dépressionnaire qui, oui, va finir par nous toucher. Mais quand et de quoi auront l'air les précipitations, c'est à suivre. Jeudi, il y a donc des risques de précipitations jusqu'à présent pour Montréal. Disons fin d'après-midi, du 40-50 %, c'est vraiment pas immense. Le système va faire son entrée dans l'ouest du Québec. Il va finir par se déplacer, oui, vers le sud, donc la grande région métropolitaine, et devrait donc toucher surtout Montréal vendredi. Mais même, on parle de vendredi fin de journée. Voilà pourquoi Québec, ça va se passer, si on se fie vraiment au modèle actuel. Vendredi à samedi, donc dans la nuit. Samedi, on devrait donc seulement avoir des petits résidus pour Québec. Tout ça pourrait changer en toute franchise. Ça se peut qu'il n'y ait même pas de pluie. Ça se peut que le système change de trajectoire. Chose certaine, c'est qu'il faut profiter donc du beau temps. Aujourd'hui, on a du soleil, mais demain, ça va être assez généralisé. Faites-le plein de beau temps. Températures aussi qui seront un peu plus confortables demain. On prévient avoir des 12, 13, 14 degrés dans plusieurs villes du Québec, donc confort et luminosité. Merci Géraldine. À tantôt.